21 euros pour les hommes, 33 euros pour les femmes, c'est le prix moyen d'un passage chez le coiffeur. Des prix qui peuvent grimper beaucoup plus haut selon le type de salon dans lequel vous allez. Alors qu'est-ce qui justifie les différences de prix ? Est-ce que les produits ou la coupe sont forcément moins bons dans un salon pas cher ? On va voir ça avec nos invités du jour. Vous pouvez réagir et nous faire partager vos expériences de coiffure sur france5.fr ou sur la page Facebook de la quotidienne. Et on vous les présente, nos invités Eric Pfalzgraf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des salons Coiffeurst que l'on pourrait classer plutôt dans le haut de gamme. Vous allez nous dire ce que vous proposez comme prestation. David Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'UNEC, l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure. Vous êtes également propriétaire de trois salons de coiffure dans Lyon. Et enfin, on accueille Valérie Giffard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coiffeuse à domicile chez Viadom. Et puis, on vous proposerait une petite démonstration dans un instant avec Daphné Narci. Elle va vous montrer qu'il est possible de se faire une coiffure de pro chez soi en quelques minutes. Daphné qui tient un blog de coiffure très réputé les mercredis de Daphné. Elle sera accompagnée de Lucie. Oula, voilà. T'en valent pas. J'ai éclaté le verre. Voilà, qui revient. Lucie, notre cobaye. Qui revient pour se prêter sa tête aujourd'hui à Daphné. Mais d'abord, comment expliquer qu'on puisse payer du simple au quintuple pour la même coupe de cheveux ? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser ? Beaucoup pour le savoir. Deux de nos journalistes se sont livrés un petit test devant la caméra de Fanny Chauvin. A la quotidienne, nos deux journalistes, Maxime à droite et Géraldine à gauche, ont accepté de jouer les cobayes pour se faire couper les cheveux. Elles ont toutes les deux flashé sur le même modèle, la coiffure de cette actrice américaine. Mais pour arriver à ce résultat, elles vont tester deux salons de coiffure différents. Un low cost avec une formule shampoing coupe brushing à 22 euros pour Maxime. Et un haut de gamme pour Géraldine avec une prestation à 90 euros. Alors la différence de prix est-elle justifiée ? Alors j'ai rendez-vous à midi avec Romain. Très bien. Bonjour, ça serait pour me faire couper les cheveux. Est-ce qu'il y a des possibilités maintenant ? Alors on peut vous prendre tout de suite. D'accord, on va partir. Chez le low cost, pas besoin de prendre de rendez-vous. Un avantage mais aussi un inconvénient car l'attente peut être longue. En revanche pour Géraldine, dès son arrivée, elle est bichonnée. Je peux vous offrir un petit thé, un café, un gardeau ? Un thé avec grand plaisir. Je vais vous chercher ça tout de suite. Merci. Et bien sûr, il y a aussi les magazines qui viennent de sortir. Côté service, pas de doute, c'est le haut de gamme qui l'emporte. Mais au niveau de la coupe alors. Après 15 minutes d'expertise, Romain va se rapprocher au plus près de ce que soit Géraldine. Tout en suggérant quelques ajustements. Ce qui pourrait être intéressant, c'est une petite évolution aussi que je vous propose, ce serait d'inclure un petit peu plus de matière en fait dans votre frange, ce qui fait qu'elle aurait plus de tenue. Je pense qu'il a compris mon problème, c'est que ma frange est super fine. Et du coup, à chaque fois, effectivement, elle ne se tenait pas. Donc peut-être que là, en deux coups d'œil, il a trouvé la solution. Du côté du low cost, la coiffeuse sera-t-elle à la hauteur ? Ici, deuxième différence, le diagnostic ne prend pas 15, mais 5 minutes. Alors qu'on soit bien d'accord, juste avant de passer à l'espace shampoing, on coupe à peu près 5 cm au niveau de la longueur. Et on cherche à avoir du volume aujourd'hui. Contrairement au coiffeur haut de gamme, ici, la coiffeuse semble respecter à la lettre les consignes de Maxime. La coiffeuse était à l'écoute de ma demande, elle m'a posé des questions, on s'est mis d'accord sur la longueur. Voilà, maintenant, il faut juste respecter ce qu'on a convenu, mais normalement, ça devrait aller. C'est le moment du shampoing. Chez le low cost, pour 22 euros, le soin n'est pas compris. Il faudra ajouter 6 euros. Alors que chez le haut de gamme, c'est compris dans la prestation à 90 euros. Et pour ce prix, il y a un petit bonus. Je viens de me réveiller, en fait. Le siège est massant, et en plus, on me masse la tête. Donc, très bon moment de bonheur. Du côté des produits, le salon haut de gamme a sa propre marque de shampoing et de soins. Et du côté du low cost, ce sont les mêmes grandes marques que dans les salons de coiffure traditionnels. Mais ici, pas question de dépasser les doses prévues. Bilan, pour le low cost, bonne surprise, les produits ne sont pas si bas de gamme. Mais quand sera-t-il de l'étape cruciale, la coupe ? Chez le low cost, en une dizaine de coups de ciseaux, la coupe est réalisée. Et pour cause ici, les coiffeuses ont en moyenne 10 clients par jour. Il faut aller vite. C'est le concept du low cost qui vous permet d'avoir des prix aussi avantageux. Je vous ai apporté le dégradé assez accentué à ce niveau-là. Là, on a dû passer un quart d'heure, à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Je pense que ça peut être l'argement plus rapide parce que là, elle a une bonne masse. C'est au tour de Géraldine de se faire couper les cheveux. Romain a l'habitude de coiffer les mannequins. Sa marque est partenaire des défilés de la Fashion Week de Londres. Alors ici, les coiffeurs reçoivent chaque semaine une formation pour coller au mieux aux tendances. Le prix aussi inclut bien évidemment toute cette formation et cette connaissance également. Et entre la coupe et le brushing, Romain fait attention aux moindres détails. Il lui aura fallu plus d'une heure et c'est enfin le moment du verdict. Voilà, mademoiselle. C'est chouette, ouais. C'est très bien, c'est exactement ce que j'ai l'air de la gueule. Alors, pour les départager, on a fait appel à une professeure d'école de coiffure. Mais Chantal va-t-elle reconnaître la patte du low cost et celle du haut de gamme ? Là, elle devrait avoir des mèches plus courtes. On voit très bien qu'il y a des dégrins indégradés partout, puisque la mèche repart bien comme ça. Mais les filages lui va bien. Elle a une petite mèche qui n'est pas vraiment comme le modèle, mais qui lui va très bien. La liberté qu'a prise Romain, le coiffeur de Géraldine, semble payer. Mais que pense-t-elle de Maxime ? Là, pour moi, la mèche est respectée. La longueur, un petit peu plus, mais bon, c'est sûrement un choix aussi. Alors, verdict ? Si j'ai des a priori, je pense que c'est le salon haut de gamme qui a fait la coupe. C'est raté. Mais à l'annonce du résultat, notre professeur n'est pas surprise. Surtout quand on lui annonce le nom du salon haut de gamme. Mais dans la coiffure, le low cost ne signifie pas forcément coiffure bas de gamme. Vous avez des gens qui ont reçu une très grande formation, une très belle formation, et qui vont trouver une place à côté de chez eux, ce sera du low cost, mais qui vont la prendre. Mais ce sont de bons coupeurs, de bons coiffeurs. Donc, bon, ils sont dans un salon low cost, mais ils savent très bien travailler. Ne vous fiez donc pas au prix de la prestation pour être satisfait du résultat. En revanche, le tarif du haut de gamme s'explique par des petits à côté agréables et des conseils supplémentaires bienvenus quand vous voulez changer de tête. Et nous sommes donc en plateau avec Daphné Narcy, grande blogueuse devant l'éternel. C'est vrai, blogueuse coiffure. Et Lucie qui est notre cobaye. Ça va, Lucie ? Tout se passe bien ? Tu stresses un peu ? Non, j'espère pas. Parce que généralement, c'est un fiasco, la démonstration sur Lucie. Ça va aller. Déjà, il n'y a pas de coupe. Déjà, il n'y a pas de coupe, donc ça va. Mais généralement, elle est quand même chat noire. Il faut le savoir. D'accord, merci de me prévenir. En tout cas, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec elle ? Aujourd'hui, je vais faire une coiffure assez simple, facile à réaliser chez soi. Je vais faire un chignon avec une tresse, une tresse épi, ce qui est très à la mode en ce moment. Allez-y, commencez. Qu'on va intégrer du coup dans le chignon. Une tresse épi ? Une tresse épi, c'est ce que j'ai en fait ici. Je ne sais pas du tout si vous pouvez zoomer ou voilà, c'est ce qu'on m'a fait juste avant. Et donc voilà, on va réaliser une tresse à ce niveau-là. Ça te plaît dans l'idée, Lucie ? Ça me plaît beaucoup. Ça ne te dérange pas ? Non. Lucie, tu es censée pouvoir la reproduire chez toi à la maison ? Est-ce que tu as l'habitude de te faire des coiffures toi déjà ? Ce genre de choses. J'essaie, mais je ne suis pas très forte. Et on me dit dans le règle qu'effectivement, on la voit tous les matins et qu'en général, non. Ce n'est pas très compliqué à reproduire chez soi. Après, c'est vrai que la tresse épi, c'est une tresse qui prend un petit peu plus de temps qu'une tresse à trois branches. Mais en fait, c'est une tresse à deux branches principales qui sont immobiles. Et on va créer à chaque fois des petites mèches sur chacune de ces branches qu'on va croiser. Hop, d'une branche à l'autre. C'est technique, c'est technique. Est-ce que c'est ce qu'on appelait ? Parce que moi, je croyais que c'était des tresses africaines, ça. Non, c'est pas ça. Non, les tresses africaines, c'est des tresses qui sont collées au cuir chevelu, en fait. On enrichit, on rajoute des mèches à chaque fois, ce qui fait qu'elles sont collées au crâne. D'accord. On peut faire une tresse épi, collées au crâne, mais là, c'est une tresse épi classique. D'accord. On vous laisse travailler, on vous retrouve dans un instant pour voir ce que ça donne. Vous avez dix minutes à peu près. Attention, le chrono est lancé. Éric, on voyait dans le reportage que finalement, le résultat, il est à peu près le même. Il est presque meilleur dans le salon low cost, que les produits sont les mêmes que dans un salon un peu plus haut de gamme. Pourquoi du coup, les prix sont aussi différents ? Alors, les prix sont différents déjà au départ parce que les techniques de travail sont différentes. On a effectivement des studios de formation où nous formons notre personnel, aussi bien sur la coupe que sur la coloration, les vernissages, les balayages. Et tout ça, ça prend du temps, du temps de recherche. Par exemple, pour l'anecdote, chaque année, nous faisons des collections pour créer des styles, pour créer un thème. Et effectivement, la coiffure haut de gamme, c'est un style. Donc, on paye en gros la formation du coiffure ? On paye le style. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une collection sur Romy Schneider, je demanderais à Maya, qui m'inspire un peu les esprits de Romy Schneider. C'est bien, mais c'est à rien de bonheur. Merci. Et Marlon de Brodeau. Les hommes sont acceptés, mais on va dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les dames. Désolé, messieurs. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur le style. Bien sûr, on voit les messieurs qui, aujourd'hui, le style des messieurs évolue. Ils ne veulent pas juste se faire raccourcir les cheveux, mais ils veulent vraiment avoir un vrai style. Mais bon, on va dire que 80% de nos clients sont des clientes. Donc, effectivement, les femmes sont sensibles au style. Donc, c'est juste la formation qui justifie un tel écart de prix ? Il y a aussi le service, non ? Le service important. Même si ça fait un peu cher le café, quand même, la différence entre 20 et 90 euros. Mais on essaie de comprendre pourquoi une telle différence, c'est aussi les lieux. Je sais que vous, vous êtes dans des lieux un peu d'exception, en général. On a des jolies adresses. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est que ça ne vient pas du café, du thé ou du magazine. Évidemment que non. Ça vient du style. Sinon, on va dire, une chambre d'hôtel, c'est une chambre d'hôtel. Pourquoi prendre une suite ? Pourquoi aller dans un palace alors qu'on peut aller dans des chambres d'hôtel plus modestes ? Puisque c'est pour dormir. Rien que l'emplacement, ça peut jouer beaucoup. Rien que l'emplacement. Les murs, l'adresse. L'adresse, prestigieuse, au milieu des boutiques à la mode. Ensuite, évidemment, le décor. Tout ça, ça compte. Mais c'est quelques pourcentages. C'est le style, c'est la formation, c'est le personnel. Quand le salon de coiffure fait un prix, ce n'est pas le patron qui fait un prix. Parce que les marges sont globalement les mêmes dans la coiffure de l'ordre de 10%. C'est l'employé qui fait un prix. Quel que soit le salon, les marges sont les mêmes ? Voilà. C'est effectivement à peu près les mêmes marges dans la coiffure. C'est entre 5 et 10%. Donc, c'est l'employé qui fait un prix. C'est l'employé qui fait un prix sur son salaire. Plus vous montez sur l'autre gamme, plus logiquement, vous avez affaire à quelqu'un qui a un taux horaire plus élevé. Sinon, un habit, c'est un habit. Alors, pourquoi avoir des marques de luxe et pourquoi avoir des marques plus accessibles ? Vous confirmez, David Martin, sur cette idée de marge qui est à peu près la même, quel que soit le salon ? Je ne serais plus nuancé sur ces propos. En revanche, ce qui est certain, c'est que la qualité de la prestation va quand même influencer largement le prix. Est-ce que les tarifs sont fixés librement aujourd'hui ? Les tarifs sont fixés librement, tout à fait. Chaque coiffeur peut définir sa grille de tarifs. Et ce qui va faire la différence dans le calcul du prix de revient, évidemment, c'est l'emplacement, c'est la qualification des collaborateurs, c'est tout le service qu'on va apporter à la clientèle dans le salon. Le temps aussi qu'on va passer sur la personne. On l'a vu dans le reportage, là, dans le salon un peu moins cher, enfin beaucoup moins cher, c'est 15 minutes. En 15 minutes, c'est 15 minutes. Ça vous semble suffisant pour une coupe femme ? Dans le même temps, ce que j'ai vu dans le reportage, c'est qu'il n'y avait pas forcément de fauteuil massant là où on a passé moins de temps. Il n'y avait pas forcément un massage avec un rituel. Il n'y avait pas forcément tout cet accueil. Un diagnostic qui dure un quart d'heure et de l'autre côté 5 minutes, forcément, tout ça va influencer le tarif. Et on peut le comprendre. On a reçu, oui, sauf qu'on peut aussi faire un diagnostic en 5 minutes. On n'est pas forcément obligé d'y passer un quart d'heure et ce sera pour autant d'une qualité équivalente. Après, c'est surtout les coûts qu'on va apporter à la clientèle. Et c'est pour ça aussi que nos clientes reviennent. Tous les jours, il y a un million de clients qui viennent dans les salons de coiffure en France. Et les clientes qui reviennent, elles viennent chercher aujourd'hui peut-être un petit peu plus qu'une prestation. Et alors, vous nous dites les clientes, parce qu'effectivement, ce sont plutôt des femmes qui viennent dans les salons. Et on a reçu un SMS en préparant cette émission. Pourquoi est-ce toujours plus cher pour les femmes, quelle que soit la longueur des cheveux ? C'est injuste. On peut même dire que c'est un peu discriminatoire, non ? Je ne sais pas si c'est discriminatoire, mais très souvent, les femmes ont quand même une longueur de cheveux plus importante que celle des hommes. Et la prestation nécessite d'avoir un petit peu plus de temps, parce qu'il y a plus de matière. On le voit avec Valérie d'ailleurs, qui a les cheveux très longs. Non, mais pour vous, femmes ? C'est ce que vous faites, vous aussi ? Nous sommes spécialistes des cheveux longs. Donc, ça a été une orientation voulue, parce qu'on a travaillé pour les défilés, que les mannequins ont les cheveux longs pour adapter leur style au couturier. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Et vous avez une différence de prix homme-femme ? On a une différence de prix homme-femme, et on n'a pas de différence de prix selon la longueur des cheveux. Donc, on ne sanctionne pas les cheveux longs. La femme choisit la longueur qu'elle veut, et on offre effectivement tous les produits de soins qui vont avec. Vous sanctionnez juste les femmes ? Voilà. Juste parce qu'on est femme, on paie plus cher. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. David, ce serait plus logique de dire, vous avez les cheveux courts, on a un prix, vous avez les cheveux longs, on a un prix. C'est quand même bizarre, cette histoire. Vous avez des cheveux longs. Le prix est très important, évidemment, parce que le plaisir n'a pas de prix. Si, il a un prix. Mais effectivement, moi, je pense que même dans les salons bas de gamme, on peut très bien coiffer. Quand je dis bas de gamme, ça veut dire bas prix, parce que bas de gamme, ça ne veut rien dire. Haut de gamme, c'est le contraire de bas de gamme. Moi, je pense que les coiffeurs, les connaissant bien, ils veulent tous faire de leur mieux. C'est évident. Mais payer un certain prix, ça permet de faire une carrière aussi, et d'avancer, et de fidéliser son coiffeur. Il y a quelque chose dont on ne parle pas dans votre reportage, c'est que la cliente aime bien avoir le même coiffeur durant un long moment dans sa vie et l'accompagner. Donc, s'il a du succès, il monte dans son tarif, et effectivement, la cliente peut garder son coiffeur. Un coiffeur qui ne facture pas cher, une cliente qui ne paye pas cher, mais qui n'est pas contente, ça sera toujours trop cher. Finalement, le prix, c'est que le résultat. Le but, c'est d'enchanter la cliente avant tout, c'est ça le principal. Valérie Giffard, vous avez travaillé, avant d'aller à domicile, vous avez travaillé pendant 10 ans chez Jean-Louis David. Tout à fait. Donc, on est plutôt dans du moyen de gamme, là. Est-ce qu'on vous donnait des techniques pour aller plus vite, pour couper les cheveux plus vite ? Bien sûr, il y a des techniques de coupe qu'on apprend en stage de formation, où on gagne effectivement du temps. Quand vous disiez tout à l'heure, une coupe en 10 minutes, oui, c'est faisable. Mais on va utiliser peut-être plus la tondeuse que les ciseaux, c'est ça ? Tout à fait, chez Jean-Louis David, c'était à la tondeuse. Oui. Ce qui est moins bien pour le cheveu, je ne sais pas. Pas du tout. Pas du tout, ça ne change rien. Pourquoi alors, est-ce qu'on prend des ciseaux ? C'est des effets de mode. Vous pouvez prendre la tondeuse, l'oratoire, le ciseau de mode. On ne voit pas de différence de résultat ? J'ai l'impression que c'était plus fin le ciseau, qu'il y avait des ciseaux différents, taillés. C'est simplement le client qui préfère, c'est ça ? Dans la technique qu'on vous apprend, il y a des effets qui vont donner le même effet qu'avec un ciseau, c'est tout. Et qui vont plus vite à la tondeuse. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous coiffez à domicile, est-ce que la coupe, pour revenir à la question des prix, la coupe est-elle plus ou moins chère que lorsque vous étiez en salon ? Un petit peu moins chère pour les hommes. Enfin, on reste dans les prix que vous annoncez, 21 euros pour les hommes et le forfait Shampoing Coupe Brushing est à 40 à domicile. Pour les femmes ? Voilà, tout à fait. Et ça marche bien pour vous aujourd'hui ? Très bien. En fait, on développe également en société, donc on touche toute catégorie de personnes, que ce soit des gens qui ne peuvent plus sortir, des gens qui travaillent beaucoup, donc on va se déplacer tard le soir pour être disponible. Jusqu'à quelle heure ? Ça t'intéresse ? 21h, 21h30. Ah oui ? D'accord. Et vous avez l'impression que le regard sur la coiffure à domicile a changé ces dernières années ? Ça devient plus un luxe de dire j'ai ma coiffeuse qui vient à domicile. Oui, c'est pas uniquement pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Tout à fait, sur la région parisienne, on a de tout, on a des masseurs, on a des coiffeurs, on a des profs de yoga, enfin ça... Oui, effectivement, ça devient plus, ça est l'image plus dans le luxe de ce service-là. Vous pensez quoi, vous, de la coiffure à domicile ? Moi, je trouve ça très bien, je trouve qu'à partir du moment où on fait de la coiffure dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les mariages, c'est très bien pour les mariés, nous coiffons à domicile pour les mariés, partout dans le monde d'ailleurs. Mais ça dépend de ce qui se passe dans le salon. Si le salon, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère, c'est un peu comme aller au restaurant ou manger chez soi. On peut très bien manger chez soi et dans votre émission, j'ai vu des cuisiniers qui travaillent à domicile, très bien. Mais si on va dans le salon et qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une émotion, qu'il y a un accueil, une ambiance, voire une fête, franchement, dans les salons coiffeurs, c'est la fête. Je dis même que le samedi soir, on ne va même plus dans les bars, on reste dans le salon pendant un moment, on finit à 21h aussi, vous voyez, même assez tard, on ne refuse pas les clients même tard. Il y a une déco, il y a un truc, il y a une ambiance. Il faut qu'il se passe, on dit, un lifestyle de la coiffure. Où est-ce qu'on en est, Daphné ? J'ai l'impression qu'on a presque fini déjà. Très conforme, j'ai presque terminé. Je suis en train de peaufiner, de tirer un petit peu sur le chignon pour ne pas qu'il soit trop strict, pour le rendre un petit peu plus bohème. Et puis après, ça sera bon. C'est très beau. Tu es magnifique aussi. Tu étais très belle avant, mais là, tu es radieuse. Tu es sublime. Mélanie, il y a un autre concept qui se développe de plus en plus, ce sont les bulles de coiffure que l'on retrouve, par exemple, dans les supermarchés. Ça s'appelle Bubble Beauty, donc les bulles de coiffure. Alors, c'est le concept du low-cost, mais alors le super du low-cost, du low-cost poussé à l'extrême. Donc, c'est quoi ? Un salon de coiffure sans shampoing, sans sèche-cheveux, sans salon, puisqu'il n'y a pas de mûre, il n'y a pas de cloison, sans café, sans magazine, sans vestiaire. Bon, je vous rassure quand même, il y a le coiffeur et la paire de ciseaux. L'essentiel. L'essentiel, donc. Alors, c'est quoi ce concept, effectivement ? C'est une sorte de fast-food de la coiffure. On se place à l'endroit où il y a le plus de trafic et le plus de monde qui passe. Donc, c'est Beauty Bubble, elles sont dans les aéroports, les couloirs de métro, les gares, les centres commerciaux. Et le concept, c'est je vous coiffe en moins de 10 minutes ou moins de 15 minutes pour 10 euros. Donc, évidemment, c'est un prix, là, pour le coup, qui bat toute concurrence. Mais il n'y a aucun service dont on parlait. Et effectivement, au début, il y avait quelques critiques des personnes qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça va être juste un petit brushing ou une vague de coiffure ? » Et en fait, pas du tout. Le fondateur expliquait que ça s'inspire d'une technique de coiffure importée de Grande-Bretagne, notamment une coiffure sur coupe, sur cheveux secs, et que ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien que c'est en train de se développer un peu partout. En moins de 5 ans, on a déjà 50 fast-foods, bulles, fast-foods de la coiffure un peu partout, dans une quinzaine de villes, voilà, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, et j'en passe. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système, s'il vous plaît ? Pauvre coiffeur. C'est vrai. Eh bien, j'allais dire pauvre client. Parce que, mais non, c'est le seul moment où, je parle surtout pour ceux qui vont en idolescence d'esthétique, c'est le seul moment, moi, où je ne fais rien, où je ne peux pas faire rien. Je suis chez le coiffeur, c'est tranquille, on s'occupe de vous. On vous répond, si vous avez envie de parler, sinon vous êtes tranquille. C'est un vrai moment de détente. Et à la place de ça, on fait la queue sous la bulle, là. Et puis chacun son tour sur le siège, 5 minutes, on vous gratiboise, c'est terrible. Et alors, si on n'est pas content, que ce soit dans la bulle, en salon ou à domicile, de la prestation du coiffeur, est-ce que le satisfait ou remboursé, ça peut fonctionner ? Très difficilement, parce que le coiffeur, il a une obligation de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire, si nos journalistes avaient trouvé qu'elle ne ressemblait pas du tout à la photo, c'est pas pour autant qu'on aurait pu faire un procès. Il change de coiffeur la prochaine fois. Mais obligation de moyens, ça veut dire qu'il doit tout mettre en œuvre, ça se passe le mieux possible. Si on lui demande une couleur, qu'il en fait une autre. S'il fait un produit qui vous abîme parce qu'on n'a pas testé la couleur avant et que vous avez une rédaction épidermique, tout ce qui est comme ça, mauvaise exécution du travail, là, effectivement, il est la responsabilité du coiffeur. Ce qui veut dire qu'en réalité, on est au-delà du satisfait ou remboursé. On n'est donc jamais remboursé, mais on peut être non satisfait et se plaindre. Et juste une précision, quand c'est un mineur et qu'il veut une coiffure anormale, il faut se faire tourner au début de l'émission. C'est une crête de pinque, il faut l'autorisation des parents. À plusieurs reprises, des coiffeurs ont été condamnés. Incroyable, ça. Très bien. Allez, on fait le petit bilan avec Daphné Narci. C'est moi. C'est vous, c'est magnifique. C'est moi, bravo. De faire des coiffures, en tout cas, c'est mon but à chaque fois, d'utiliser le moins de produits ou d'accessoires même possibles pour rendre les coiffures le plus accessibles possible à toutes les femmes. Parce qu'en fait, la technique de Chinon n'est vraiment pas très compliquée. Tu te sens de refaire ça chez toi ? Toute seule ? Oui. Tu as beaucoup vu ce que j'avais fait. Avec un peu d'entraînement. Avec un peu d'entraînement. Franchement, c'est très joli. Bravo. Je vous remercie. Et on vous retrouve tous vos conseils sur votre blog, les mercredis de Daphné. Exactement. Oui, blog coiffure. Tu as une soirée, Lucie ? Parce que du coup, il faut autant profiter. J'ai commencé à envoyer des textos tout à l'heure. Bon, si vous avez envie de passer la soirée avec Lucie, vous pouvez nous aussi. Merci beaucoup. On va maintenant mettre en lumière deux initiatives solidaires. La première permet à des personnes en difficulté de se faire coiffer par des apprentis pour 2 euros. Et puis la deuxième, c'est un salon de coiffure qui récupère des cheveux naturels pour aider les personnes qui sont atteintes de cancer à s'acheter des perruques de qualité. Voici donc ces initiatives présentées par Fanny Chauvin. 8h30, c'est l'heure d'aller en cours pour ces 3 apprentis coiffeuses qui ont entre 17 et 20 ans. Et ce matin, au programme, un cours pratique. Pas sur des mannequins, mais sur des clients. Fouad, Zakia et Neza peuvent demander ce qu'ils veulent à leurs apprentis coiffeuses. Coupe, couleur, brushing, qu'importe leur demande, ils paieront tous le même prix, 2 euros. Un tarif solidaire qui s'adresse uniquement aux bénéficiaires du RSA en Seine-Maritime. Est-ce qu'on fait un soin après ? Oui, il va bien. Pas de raison de s'en priver, même les soins sont compris. Et notre apprenti coiffeuse s'est chouchouté ses clients. Un luxe que Neza n'aurait pas pu s'offrir ailleurs. Je sais que c'est cher, je suis coiffeur, mais c'est pour ça que je n'ai pas le budget pour aller là-bas. Et pas de regrets à avoir, car ici, les clients peuvent avoir 2 coiffeurs pour le prix d'un. Alors, satisfaites du résultat ? Ça change beaucoup, parce que je suis dans le salon avec la coiffeuse. D'habitude, je fais la couleur et le brushing à l'aide de ma soeur ou ma cousine chez moi. Mais n'oublions pas qu'ici, nous sommes à l'école. Alors, un peu plus loin, la professeure vaille au grain. Après chaque coiffure, elle note ses élèves. C'est au tour d'Héloïse. C'est une bonne note, elle a bien travaillé, ça a été très propre, très professionnel, donc très bien travaillé. Un système gagnant-gagnant où tout le monde y trouve son compte. On se sent valoriser parce que déjà, ils acceptent de nous confier leur tête. Même si on n'a pas encore tous nos diplômes, tout ça, ils acceptent et on se sent valoriser. Parce que finalement, on montre même ce qu'on sait faire. Ils nous laissent, des fois, ils nous laissent même libre choix pour ce qu'on veut faire sur eux, tout ça. Donc ça nous donne confiance en nous et en notre travail aussi. Cette initiative existe depuis 2009. Une première en France qui a attiré plus de 400 bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, on a besoin absolument, par le travail sur le loup, par le travail sur l'apparence, de redonner véritablement confiance à ces personnes démunies, de manière à ce qu'elles puissent mieux s'insérer. Je pense que c'est vraiment, véritablement une force qui passe par la coiffure et l'esthétique, bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligé de toucher le RSA pour venir vous faire couper les cheveux ici. C'est ouvert à tout le monde et le tarif reste imbattable. 12 euros seulement à la formule coupe-broching. Des écoles de coiffure comme celle-ci, il en existe près de 200 dans toute la France. Mais aujourd'hui, il est possible de se faire couper les cheveux gratuitement en faisant une bonne action. Changement de décor. Dans ce salon de coiffure UP de Paris, où la formule shampoing coupe-broching est à 87 euros, certaines clientes ont droit à un traitement privilégié, comme Anne, qui ne va pas débourser un euro. Donc par rapport à la longueur qu'on a là, on se met d'accord sur quel maximum ? Qu'est-ce que ce serait 20 centimètres ? 20 centimètres, ça va faire ça, à peu près. Et si elle pose cette question, ce n'est pas un hasard, car Anne doit couper au minimum 20 centimètres de cheveux. Toutes ces mèches sont collectées par une association et vendues à des perruquiers. Un kilo de mèches de 20 centimètres apporteront 100 euros. Cet argent récolté servira ensuite à subventionner l'achat de perruques pour les malades atteints du cancer. Je pense aussi aux femmes qui ont une chimiothérapie, aux femmes et même aux hommes. Et qui, voilà, dans mon entourage, j'en ai eu, qui racontaient comme ça, passer les mains dans les cheveux et les retirer plein de poignons de cheveux. Je trouve que si on peut faire quelque chose, c'est bien. Créée il y a un an par Sophie, l'association a déjà aidé 12 femmes atteintes du cancer en leur versant une subvention pour l'achat d'une prothèse capillaire. Donc le panier moyen d'une prothèse capillaire est d'environ 400 euros. Donc en plus des 125 euros de la sécu, nous proposons 300 euros. Ça laisse ainsi à la personne un peu plus de marge pour prétendre à une perruque qui lui s'y est mieux. Le salon de Carla fait partie des 400 établissements partenaires de l'association installés partout en France. Cette coiffeuse a rejoint Sophie dans cette initiative solidaire dès la création de l'association. Je suis concernée pratiquement pas au quotidien mais trop souvent encore par des femmes qui sont atteintes d'un cancer. Mon investissement auprès de l'association solidaire a été tout à fait naturel par rapport aux gens que j'ai malheureusement depuis des années. Maintenant, Anne va se découvrir. Elle n'a jamais eu les cheveux aussi courts depuis son enfance. C'est léger, c'est court, c'est court, c'est court. Mais ce n'est pas un sacrifice pour Anne, fière de faire une bonne action. Et alors Mélanie, tu voulais nous présenter le produit Climère. Oui, Climère. Alors ça paraît tout bête comme ça, c'est un petit morceau de tissu en coton bio. Et en fait, ça est pensé spécialement pour soulager les femmes qui doivent porter une perruque. Donc après, effectivement, une chimio, ça a été inventé par une ancienne malade qui a eu deux cancers et qui s'est retrouvée justement à devoir porter des perruques. Et alors, sous la perruque, il y a les coutures qui démangent, qui agressent la peau. On a chaud. On a très chaud ou on a très froid. Et donc, elle a breveté ce morceau de tissu. Alors, en gros, vous le posez donc entre le crâne et la perruque. Quand il fait très froid, c'est une matière qui est thermorégulatrice. Ah, ça va garder la chaleur. Donc, ça va isoler effectivement du froid et ça va garder la chaleur. Quand il fait très chaud, vous le mettez sous l'eau, vous l'humidifiez. Et au contact de la peau, vous pouvez garder de la fraîcheur. Ça provoque de la fraîcheur pendant plus de 5 heures d'affilée. Donc, c'est très efficace. Et on sait à quel point c'est important, évidemment, quand on n'a plus de cheveux du tout, d'être à l'aise avec sa perruque. Voilà, ça coûte quand même 42 euros. Mais quand on connaît aussi le prix d'une perruque qui est jusqu'à 10 fois plus cher, ça peut valoir le prix primaire. Il faut le trouver sur le site. Super initiative. On revient au coiffeur. Il y a eu tout un projet, Gérard, du ministre de l'Économie, qui voulait supprimer l'obligation d'avoir un diplôme. C'est ça, pour être coiffeur ? Chez les coiffeurs, comme chez tous les artisans, il y a deux catégories de diplômes. Il y a le CAP, il faut 3 ans. Et puis ensuite, si on fait 2 ans de plus, on a un brevet de maîtrise. On est maître coiffeur. Ça vient de... Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Si je peux me permettre qu'il y a le CAP en 2 ans, effectivement. Et ensuite, c'est un brevet professionnel. Le brevet de maîtrise est un diplôme supérieur. Alors lui, il voulait supprimer le brevet professionnel. Le brevet professionnel exigé pour ouvrir un centre de coiffure. Ça faisait partie de la déréglementation. Le ministre considérait que moins on faisait d'obstacles à installation, plus il y aurait de gens qui s'installaient. En vertu principe, c'est plus facile de trouver un client qu'un patron pour lutter contre le chômage. Les syndicats professionnels ont été vent debout. Et il y a un dieu pour les coiffeurs. La loi Macron 2 n'a pas été déposée. On sait qu'elle ne viendra pas avant 2017. Donc pour le moment, les dieux sont avec vous. Oui, à ce sujet, nous avions organisé de manière très pédagogique et très ludique une opération qui s'appelle « J'aime mon coiffeur » où l'idée, c'était de recevoir dans nos salons en région, dans les départements, les députés et les sénateurs et de leur confier une paire de ciseaux, un peigne et de leur donner une cliente entre les mains. Ils ont joué le jeu ? Ils ont joué le jeu pour la plupart. Il y a eu plusieurs cas… Plusieurs catastrophes. Plusieurs catastrophes. Dans différentes régions, Alsace, Normandie, en Boulogne. Et voilà, l'idée, c'était de leur montrer que le métier de coiffeur, ça s'apprend, qu'on ne peut pas s'installer du jour au lendemain sans formation, sans qualification et que la profession était très attachée à ce diplôme. Vous êtes rassuré parce que pour l'instant, c'est abandonné. Oui, et pour rebondir à ce qui a été dit précédemment, on a, ces dix dernières années, jamais empêché l'installation avec l'obtention de ce diplôme, puisqu'on est passé en dix ans de 56 000 entreprises de coiffure à plus de 75 000 aujourd'hui. Donc, le diplôme n'est en aucun cas un frein à l'installation. D'accord. Comment vous recrutez vos coiffeurs, Eric ? Alors, il y a un véritable casting pour les coiffeurs. Donc, c'est vrai que la main-d'oeuvre, c'est vraiment le nerf de la guerre. La marque, c'est l'équipe. C'est avant tout l'équipe. Et donc, on a des candidatures spontanées pour la plupart, des gens qui veulent venir chez nous. Donc, il faut un certain temps pour venir. Pour vous donner un petit exemple, on ne met jamais d'annonce. C'est que du bouche à oreille. Ça marche comme ça, la coiffure, finalement. C'est du bouche à oreille. Les clientes se passent leur bon coiffeur. Il y a un petit article dans la presse de temps en temps, une émission télé, très bien. Mais la plupart du temps, c'est du bouche à oreille. Et pour les professionnels, c'est la même chose. Et du coup, vous regardez leur coiffure, vous les testez ? Sur leur chat aussi ? Oui, on regarde leur passion. C'est un métier de passion avant tout. C'est vraiment un métier de passion avant d'être un métier de commerce. D'ailleurs, on dépend de la chambre artisanale, la chambre des métiers, et non pas de la chambre des commerces au départ. Donc, c'est vraiment un métier artisanal et de passion. Et on regarde leur passion. Et ensuite, on va justement les former à notre style. Il faut avoir des beaux cheveux pour être coiffeur chez vous ? C'est très important. Non, mais est-ce que je veux dire ? Vous avez des coiffeurs chauds ? Non, il y a des coiffeurs qui sont dégarnis, évidemment. C'est héréditaire, on ne peut rien faire. On en a nous aussi. Et il y a des coiffeurs très doués qui sont dégarnis, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, on essaye pour les clientes de faire les plus beaux cheveux du monde, autant que possible. C'est ce qu'elles rêvent, les femmes, effectivement. Le but, c'est d'enchanter les clientes. Ce n'est pas juste de les servir, vous voyez. Est-ce que vous les choisissez aussi, honnêtement, un peu au physique ? Alors, c'est un métier qui embellit les femmes. Entre guillemets, embellir, ce n'est pas beau, qui révèle la beauté des femmes. Ça veut dire qu'une jeune coiffeuse qui arrive dans ce métier, petit à petit, elle a du style, elle se développe selon son goût, tout ça. Mais je trouve que... Elle s'embellit au fur et à mesure des années ? Oui, je trouve. Et effectivement, les clientes aussi, je les trouve toujours de plus en plus jolies. Et qu'elles sortent à... C'est une manière de ne pas répondre. C'est une manière de vendre. On n'a jamais choisi quelqu'un sur un physique. Tu vois le poisson, là ? Hop, hop, il est noyé, là. On a déjà fait la réflexion, parce qu'effectivement, les femmes sont plutôt jolies dans les salles de coiffure. Non, mais vous les encouragez à soigner leur style ? On va le dire différemment. Je les encourage énormément. Non, mais comment je peux les encourager ? Simplement, évidemment, d'aimer... Il y a un code, peut-être tout le monde en noir. Oui, alors... Voilà, il y a des codes de présentation. Un code de sobriété. Ça veut dire qu'on aime bien le code de sobriété. Ça veut dire que l'artiste, entre guillemets, s'il existe, c'est par rapport à ce qu'il fait. Il ne le porte pas forcément sur lui. Donc, plutôt sombre. Juste une dernière question, Valérie Giffard, sur la coiffure à domicile. Je me demande comment ça se passe pour les shampoings à domicile ? On a tout le matériel, en fait, qui est adapté selon aux endroits, aux salles de bain des clientes. On a un bac qui s'adapte tout à fait au niveau du cou. Alors, il y a une certaine installation. Il faut respecter une chaise avec un dossier assez haut, de façon à prendre au niveau du haut des épaules, pour éviter de se faire trop mal. C'est moins confortable qu'un salon, je le reconnais. Mais je fais le minimum, enfin le maximum pour... Pour qu'on soit bien. Pour apporter du confort. Et sur les produits, est-ce qu'on utilise le shampoing de vos clients ? Ou vous avez vos produits professionnels ? Sauf shampoing traitant. Oui. Voilà. Allez, on termine, Fabien, avec un tout nouveau type de salon qui débarque, qui a débarqué à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est anglais, c'est bizarre. Ça veut dire, salut les lentes, les poux. C'est un salon anti-poux. C'est juste pour vous enlever les bêtes qu'il y a dans les cheveux. Et les mômes en ont plus en plus à cause de quoi ? Des selfies. Non. Les poux passent de cheveux à cheveux parce que tous les mômes ne font pas. Les mômes... Il y en a plein, là. Mais t'inquiète pas, j'ai l'adresse. Ils sont de plus en plus résistants en produits, les poux. Oui, alors qu'il y a des produits, c'est un système américain breveté, on déshydrate le poux, on l'aspire après. On l'aspire, hein. C'est comme un petit aspirateur à la page. Oui, oui, tout à fait. Comme les asbestos. Tu vois, tu sais déjà, ça ne te fait donc pas peur. Ça coûte cher, 80 à 100 euros, ça dure 90 minutes, mais il y a une garantie de 7 jours derrière. Donc, ça a l'air assez efficace. Ils espèrent qu'il y aura de plus en plus de selfies. C'est peut-être un nouveau business pour vous ? Je vais emmener ma fille. Ah ouais ? Eh oui, les enfants. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à Anaïs Cardraon qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va refiler dans les canapés pour répondre à vos cas pratiques.